Next Next Eriel Eriel ? Oui c'est toi T'as une dague au bout de ton... enfin t'as un raseur de combat au bout de ton fouet Dégâts non l'étau ? Moi je peux faire des dégâts non l'étau moi Avec le fouet ? Avec le raseur ? Euh... avec le raseur ? C'est dangereux avec le raseur hein Ça reste de tuer Ça veut dire Mais t'as un malu je crois Je peux... je peux ne pas... Comment ça marche en fait ? Est-ce que tu peux l'attacher avec le fouet ? En fait si tu veux, si les dégâts non l'étau atteignent son nombre de points de vie Ouais Ils tombent dans l'inconscient Donc si tu descends ses points de vie Et qu'ils arrivent au niveau des dégâts non l'étau Euh... ils tombent inconscient Et il a pas mal de points de vie donc euh... Mais de toute façon là il est désarmé enfin... Oui il est désarmé Ça l'empêchera pas de se battre Ouais bah je vais l'attaquer avec le raseur D'accord tu le feras pas avec le raseur Tu... tu sais pas manier cette arme là T'auras un malus de moins 4 Sinon je peux le... je peux pas le taper avec mon fouet ça sert à rien Ça fera des dégâts non l'étau Ouais bah je vais faire des dégâts Vas-y C'est des vins Vas-y Bon bah 7 Non ça ira pas Mais c'était bien tenté pour le... Alors les gardes se lèvent et puis qu'est-ce qu'il se passe ? Qui c'est ? Attrapez-le ! C'est Gibbs ! Euh... attrapez-le d'accord Saisissez-vous de lui Alors c'était ton tour en plus ça tombe bien Saisissez-vous de lui Bon donc euh... tu fais quoi d'autre ? Euh... voilà je peux tout... T'as un bâton ou tu peux le... Toujours le laisser hein Faut lui un coup de bâton avec... Avec ? Toujours mon arbalète Je sais pas comment il y a un bâton mais il faudrait que la serre je pense Ah mais vas-y arbalète t'as un bâton là en provisant Bah ouais Bon bah tu tiens dans les jambes hein T'as pas un bâton de mâle ? Dix-neuf Hum... je pense que c'est grave Pfff C'est chaud ! Tu lui fous dans la veille de fémorale Elle a des dégâts Euh... c'est avec quoi ? D6 D6 Non ça dépend de ton arme C'est... ça va être D6 ça va être... Ah mais c'est un D8 Ah bon d'accord C'est un D8 C'est un D8 C'est un D8 Direc dans sa veille de fémorale Ah non c'est un D10 Dans sa veille de fémorale tu vois qu'il vous contente Bah si mais il faut vérifier à chaque fois c'est tout C'est un D8 Et il s'écroule après la deuxième flèche dans le mollet Ça fait mal ! Et il est bien amoché mais il est pas mort Il y a un petit couplet genre on va pas le tuer Bah je propose de le ficeler On va pas le tuer il y a un consul Qui a une corde ? Bah moi j'ai une corde Ouais Tu as une corde Bon bah tu le ficelles Ouais Tu le ficelles et puis les mecs qui étaient là ils se rendent compte que c'est Gibbs C'est Gibbs ? Et ils disent faut l'emmener voir le Prévost Faut faire appeler le prêtre pour le mettre en état Ouais Donc ils le portent jusqu'à la prison Est-ce que vous vous avez avec eux ou pas ? La prison ? Alors la prison de Ravengro La vraie prison Là où il y a le Prévost en fait Mais pourquoi on va pas d'abord voir le prêtre ? Il faut d'abord l'enfermer D'accord Parce que s'il se réveille et qu'il est vraiment dangereux Il peut se blesser lui-même Bah on peut laisser les gardes s'en charger D'avoir aller chercher le prêtre non ? Vous voulez aller chercher le prêtre ? Non ? Moi je propose qu'on y aille avec eux On sait jamais s'il se réveille et qu'il... Je pense que les gardes peuvent aller chercher le prêtre Mais vous... Je vais pas se faire comme ça sans doute là En quoi ? Bah vaut mieux laisser quelqu'un pour le surveiller Donc en gros on se sépare Ça c'est parce qu'on a besoin de deux personnes Bah déjà eux ils comptaient le porter jusqu'à la... Jusqu'à la... Jusqu'à la... À la prison Moi je propose qu'on regarde la dette qu'il a formée sur le sol Bon... Avant de partir Juste avant de partir Et après on se regarde Alors vous vous êtes réveillés par la chouette On se prépare Vous vous préparez Vous pouvez inspecter la zone pendant que les autres transportent le corps ? Oui Bah c'est environ même en fait Il est ficelé, il vient d'être assommé Il y a peu de chance qu'il se réveille vu ce qu'il a pris dans la trache Bah oui Donc il transporte le corps jusqu'à la prison Pas de problème Et c'est loin du lieu de l'endroit ? Non je sais pas C'est au nord du village Nous on les croise On a un petit peu à sa créance Je sais où est-ce qu'elle est la prison ? Elle est en quoi ? Est-ce qu'elle le chiffre ? La lettre ? En fait vous étiez déjà allait C'est là où vous avez vu Enfin c'est toi C'est toi qui était déjà allait Le Prévost ? Ah oui t'es allé voir le Prévost Ah oui J'en ai parlé Alors la prison Je pense que c'est en L si c'est au nord du village Je vais pas dire mais les gardes en fait ils se réveillaient pas sinon En I Les gardes si on était pas là ils se réveillaient pas Bah il y avait du combat donc ils se sont Mais ils dormaient parce que chacun montait la garde Ah d'accord Sinon ils avaient été réveillés toute la nuit D'accord Ils l'emmènent jusqu'à la prison Vous regardez les lettres de sang Enfin la lettre de sang On la voit tous Allez Attends non 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 C'est pas très utile Non ça sera pas utile Alors vous me dites quelles lettres ? Z Vénézéna c'est Vénézéna Non Vénézéna donc un S Un Z Un Z Oui Surtout que la femme de mon rêve Surtout que la femme de mon rêve Tiens t'allais où ta feuille de note ? Et là nous on est en train de venir Ou quoi ? Je sais pas dans un autre groupe ils avaient pensé à Vengeance donc ça aurait pu être un A qui arrive ensuite Non ça aurait été un L C'est V-E-A-N V-E-A-N Non c'est Vengeance Ou R c'est après qu'il y a le G-E-A-N Vengeance c'est V-E-A-N Oui il y a forcément un A G-E-A-N oui mais justement ça ferait Vengance Ah d'accord Je pensais que c'était V-E-A-N De toute façon on est pas encore les V-E-A-N Donc pour Vengeance on a passé de l'être Bon bah c'était un S quelle surprise Vestibule peut-être Vessi Vesicule Vestige Vespérale Vessi Déjà dit Ah merde Vissère Alors que faites-vous ? J'ai oublié de préciser que l'homme en question venait Venez, 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 tu peux me filer le plan s'il te plaît Il venait du Nord En même temps il n'y a rien d'autre au Sud Il venait du Nord, c'est peut-être sa maison en cul Ce serait étonnant Faut pas aller voir chez lui Vous ne savez pas où il habite Mais il y a une maison Il y a une maison Quand tu suis la Enfin je dis pas maintenant Il y a des gens qui savent Quand tu suis la berge Quand tu suis la berge il y a une maison Ouais ouais Et c'est la maison de qui ? Tu ne sais pas ça On peut aller vérifier ? Bah si tu marches sur la route et que tu me dis que je trouve la maison Ça doit être quelqu'un d'autre aussi Ouais c'est pas faux Bonjour on vérifie si vous n'êtes pas un tueur psychologue On devrait aller chercher le prêtre Parce que de toute façon Ouais donc on va dans le Deferazma Bon bah nous on arrive sur les lignes crimes Il n'y a plus rien à part du sang partout Et si tu faisais un Il y a plus de sang d'habitude ou pas ? Il peut faire un jeu de Il y a plus de sang d'habitude Tu veux faire un test de survie ? Test de survie la nuit passée ? Non Il peut faire un test de survie là ? Oui Il y a une nouvelle trace toute fraîche donc oui Et puis c'est la nuit Le jour et le lendemain Ok alors 16 plus 8 24 Et merde Putain faut que moi j'ai d'aide là Je suis vraiment Essaye de l'aider là Vas-y Tu fais 10 mec 9 plus 2 C'est bon Oui Il y a pas un truc là Mais si juste d'entendre dans ton nez Oh putain Bon alors il y a des traces Alors ça va un petit disperser le groupe T'es avec eux ? Ouais Ok donc vous allez remonter la piste Et vous vous allez au temps Vous allez au temps Vous vous faites appeler le prêtre Il y a eu un problème Oui Et vous lui demandez de vous rendre à la prison Parce qu'il y a un blessé Avec nous Vous suivez les pistes Etrangement ça vous mène au point cul Dommage que ça s'appelle le point cul Point cul il est où le point cul ? Point cul il est juste à la maison isolée là ? Ouais Là juste là Maison un peu isolée Euh Donc vous suivez les traces jusque là C'est une petite cabane en bois Il y a une porte, une fenêtre Et derrière il y a un tas de bois Pour faire le feu Pour faire le feu Que faites vous ? Est-ce qu'il y a de la lumière ? Il n'y a pas de lumière De toute façon c'est la journée On fouille dans la maison C'est la nuit encore en pleine nuit On fouille dans la maison Tu cherches quelque chose Oh fuck Oh non Il est passé de l'autre côté je pense Euh Non c'est pas sûr Je t'ai demandé à mon loup dans le galet Tu inspectes s'il y a quoi ? Si tu cherches quoi en fait ? J'inspecte... Regarde en dessous Pour voir s'il y a quelque chose Donc les traces elles sont où ? Elles sont sur le sol Elles vont dans la maison toi ? Oui J'ai trouvé ? Ouais Enfin... Mais elles font le tour de la maison Euh... Elles font le tour ? Tu fais le tour de la maison ? En fait faut que tu me dises un peu ce que tu cherches Si tu cherches la présence de quelqu'un Si tu cherches la présence de quelqu'un Tu cherches la présence de quelqu'un Tu fais les traces ? Il n'y a pas l'heure d'avoir quelqu'un à part vous Bon je fais le tour ? Alors les traces elles vont de la porte Jusqu'au tas de bois et elles partent Elles partent vers le monument ? Elles partent vers le monument Ok Attends donc euh... Je me fouille la tête de bois C'est une bonne chose Détection de la magie Non c'est moi qui... Tu détectes la magie ? Ouais Pas de magie Je fouille la tête de bois T'as combien en... Attends je dois l'avoir... Irène plus 8 Ok Euh... Alors tu fouilles un peu Et euh... Avance de retourner le bois Tu commences à avoir des marques de sang sur les doigts Fucking shit Tu continues de les retourner Et là tu tombes sur... Des cadavres Une petite marre de sang Et le cadavre d'un rat Fenris ? Mange Je prends le rat Je prends le rat Il a été ouvert et vidé de son sang Une orgie dans le sang Donc attends Donc ce qu'il y a depuis tout à l'heure sur le monument C'est du son de la... Ouais mais attends la quantité de sang euh... Tu continues de chercher ou pas ? Sur le monument il y a quantité de sang qu'il y a un vache Enfin il y a quand même euh... Ah ! Il y a autre chose Il y a un chat cette fois Pareil Ouvert Allons Tu sais ce qui fait son jet de volonté ? Ça va venir Tu continues de chercher ? Oui Ah ! Ah ! Un humour C'est un loup Euh... Non il y a un bon gros chien Prune ! Prune ! Je continue ! Euh... Tu trouveras plus rien D'accord Ok Tu nous appelles ? Tu nous préviens ? Non ? Je sais pas J'ai de volonté pour vous deux... Enfin vous trois du coup Dix-sept ! 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 Quatorze plus ! T'aurais pas voulu savoir si il continuait ? Non ! Quoi ? Alors attends donc toi c'est bon ! Non mais c'est bon ! T'as fait combien toi ? Pourquoi tu ne t'as pas continué ? Si Gips avait continué euh... C'est quoi ? Pourquoi ça ? J'ai seize ! J'ai seize ! Seize ? Ah non mais trois ! La folie il sent pas peur de moi ! Ah non ! Excusez-moi pardon ! Excusez-moi ! J'ai dit une grosse connerie ! J'ai dix-neuf ! T'as fait dix-neuf ! T'as fait... Seize ! Alors vous deux vous perdez un ! Et toi... Mettez-le ! Tu perds deux ! C'était pas suffisant ? Si ! Mais il y a un certain stade où ça devient tellement goulot que même si tu réussis tu perds quand même des points ! Tu sais ! Ou moins ! Mais moins ! Beaucoup moins ! Tiens je goûte le sang ! Bon alors on peut se dire... Enfin bon... Bon alors là maintenant je décide d'aller dans la camenne ! Alors la porte est même pas fermée ! Oh c'est important ! Euh non ! Moi je vérifie quand même s'il y a quelque chose ! On la vit trouve et tu regardes s'il y a quelqu'un ! Ouais ! T'as discrétion ? Alors déjà je fais perception et ensuite je fais discrétion ! Ok bon... Tu te sens pas très discrète mais tu regardes l'intérieur ! Il y a une caisse qui sert principalement de cuisine, salle à manger ! Et il y a un vieux lit miteux dans le coin de la pièce ! Je fais une détection de la magie dans la pièce ! Pas de magie ! J'ouvre la pièce ! La pièce est ouverte maintenant ! Ouais ! Je rentre ! Et je demande à mon loup ! Renifle ! Trouve quelque chose ! Cherche ! Cherche ! Euh... Tasse de perception ? Ouais ouais mais euh... Il trouve rien ! Il y a... Il y a plus personne déjà ! Il y a plus de 5 ! Il ne peut pas trouver quelque chose d'un bout de tissu ! Trouver quoi ? C'est un bout de tissu qui pue ! Ah bah ça pue déjà bien ! Tu vois pas ce crayon ! Tu vois pas ce crayon ! Ouais ! Merci ! On peut se dire que Q c'est la maison Gibbs ? Je pense que c'est assez évident ! Ouais ! Il faudrait que la maison Q c'est la maison Gibbs ? Oui oui c'est ça ! Bon donc il n'y a rien ! Cherche euh... Si on... Je trouve pas d'autres fioles ou des trucs comme ça ! Des fioles ! Enfin le récipient de l'autre ! Mais en même temps que vous n'avez pas vu d'outre, vous savez pas ce qu'il y a ! Vous savez juste qu'il y a du sang et des animaux égorgés ! On fouille la maison ! Ah oui c'est vrai qu'on ne sait pas encore qu'il y a de la blanc ! On fouille la maison ! Et c'est en lien avec la quantité de sang ! Donc en fait plus ça allait dans le horreur, plus il y avait de sang ! Enfin... Bah plus l'animal était gros surtout ! Oui mais à chaque fois il prend un animal plus gros ! Bah oui ! Donc plus il y a de sang ! On va prendre un cheval ! Un cheval, une bâche, un mouton ! Un mouton ! Bah je trouvais rien qui puisse incriminer Gibbs à part les cadavres dans le tas de bois ! En fait il est où ton... Enfin vous vous savez pas que c'est Gibbs ? On les a ! Il est pas encore en sorceleur ! Donc il est encore en son oeuf ! D'accord ! Après t'es hors sorceleur ! En plus d'être inquisiteur ! Pour l'instant je suis un inquisiteur ! Comme tu seras multiclassé ! C'est très bon ! Bon ! Alors ! Alors qu'est-ce que vous faites ? Là on essaye d'aller prévenir les autres qu'on a trouvé ! Alors vous vous ramenez de là où ils sont ! Donc ils sont pas restants ! On va voir dans le village s'ils y sont pas ! Ah ouais mais dans le village c'est vrai ! Vous vous ramenez le prêtre ! Et vous avez arrivé jusqu'à la prison ! Non on va prévenir le prison ! Ouais on va prévenir le prison ! On va prévenir le prison ! Ok ! Donc vous vous retrouvez tous à la prison en fait ! Salut les gars ! Salut ! Du coup ! Bon on va trouver un truc là ! J'arrive ! On vient de trouver un truc là ! Dans une cabane à côté de la statue là ! Ok ! Genre cadavres d'animaux quoi ! Quoi ? Et nous on est dans... Les clavousseurs ! Les clavousseurs ! Les clavousseurs ! Ouais mais non ! Vous vous savez pas que c'est la maison Gibbs ? Non ! Vous vous savez qu'il y a une maison et qu'il y a des cadavres d'animaux et des traces qui correspondent jusqu'aux mûmes ! Et là il y a des traces qui vont de la statue au... Eh ben nous on a vu Gibbs et les clavousseurs ! Ah ! Ta 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 ! C'est lui qui fait les lettres ! Ah mais les pièces se recoupent ! Donc Gibbs serait... Donc c'est la maison des Gibbs ! Les clavousseurs possédés ! Enfin on nous fait croire... Ils ont pris les méthodes de les clavousseurs ! Ouais ! Mais en fait c'était juste une... Et il est où là Gibbs ? C'est les clavousseurs qui l'a possédés... Dans une... Il a vu les yeux blancs ! C'est qu'il pense là ! Je note ton point de vue ! Que les clavousseurs possèdent Gibbs ? Bah ça serait probable s'il a les yeux blancs ! Non mais Gibbs est possédé ! Mais par qui ? On ne sait pas encore ! C'est une théorie ! Si on faisait une... Toi c'est plutôt la voix du murmure et toi c'est... Toi c'est le clavousseur ! Et si on faisait une invocation de la suite ? Moi je le rejoindrai ! C'est parti 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 !